Ma voiture est maudite. Oui, oui, c'est obligé. Dans cette vidéo, je vais clairement raconter ma vie. Une vie de merde, et c'est le cas de le dire. Tout se passe lors de la nuit d'Halloween, le 31 octobre 2021. Mais moi, je ne vais découvrir la chose que le lendemain. J'étais descendu à Besançon pour le week-end, pour le tournage du film Yéna, dont je fais partie de l'équipe technique. Et je devais repartir le lundi. Lundi après-midi, en retournant à ma voiture qui était garée dans une rue un peu plus loin, j'ai découvert le drame, l'horreur. Ma voiture s'était fait défoncer par une autre voiture. Chose déjà bien grave en soi, mais il faut savoir qu'une semaine avant, je venais de la faire réparer. Autre histoire que je vais vous conter avant, tellement elle est incroyablement horrible. Il faut remonter en juin ou juillet 2020, un peu de temps après la sortie du premier confinement. Et putain, ça fait déjà deux ans. Il faut savoir que là où j'habite à Strasbourg, c'est compliqué de guérir sa voiture. Tout est payant, du coup je dois la laisser sur un parking gratuit à 10 minutes de chez moi. Je devais aller chez une amie pour bosser sur un projet de court-métrage. Et je devais donc prendre ma voiture pour m'y rendre. Je contourne ma voiture pour remettre les rétrois en place, sachant que l'un d'eux avait déjà été défoncé sur ce même parking. Et là, c'est le drame. Ce que je vois d'abord, ou du moins ce que je sens d'abord, quelqu'un avait eu une grosse diarrhée à côté de ma voiture. Yes ! Mais ce n'est pas ça qui est grave. Quand je tourne la tête, je vois que l'une des vitres de ma voiture a été pétée. Bon, ça fait chier, lol. Mais c'est pas si grave que ça, ça aurait pu être pire. Je ferai réparer ça plus tard. Je monte dans ma voiture, et là, encore une fois, je sens. Et vous devinez très bien ce que je sens. Je tourne la tête, et là je me rends compte que celui qui s'était vidé à côté de ma voiture n'avait pas fait que ça. Il avait utilisé mes tapis pour s'essuyer. Et là, je me dis deux choses. Est-ce que le mec a intentionnellement pété une vitre de ma voiture pour choper quelque chose pour qu'il puisse s'essuyer le cul ? Ou alors, est-ce que le mec a profité que ma voiture soit vandalisée ? Car elle n'était pas la seule à l'avoir été. Plusieurs autres voitures avaient des vitres brisées. Et du coup, il en aurait profité pour trouver de quoi s'essuyer. Si c'était la deuxième proposition, je me serais dit, bon, c'est pas grave, il a tiré mes tapis, je m'en fous. Mais putain d'enfoiré de tes morts ! Tu les remets pas dans la voiture après t'étorcher le cul, espèce de sac à merde ! Bon, là, je peux vous dire que je suis vraiment chafouin. Mais bon, je vais quand même chez ma pote, on bosse. Et un peu plus tard, je vais faire un pansement à ma voiture avec du sac poubelle, du carton et du scotch. Et vous savez, je sais pas s'il y a des gens comme moi, mais prendre des rendez-vous, c'est pas mon truc. Et étant dans une grande ville, c'est extrêmement relou de se déplacer en voiture, de trouver une place pour se garer, et en plus, les gens sont cons. Bref, il s'est passé un an avant que je me motive à réparer la vitre de ma voiture. Et j'ai voulu profiter d'être une semaine chez mon frangin en Bourgogne pour le faire. Je vais sur le site de Carglass, je donne les informations nécessaires, et je prends un rendez-vous deux jours plus tard. Le lendemain, une nana du service m'appelle pour avoir des précisions. Et surtout, elle me demandait si j'étais assuré Brie de Glace. Sauf que non. Forcément, je roule pas sur l'or, et depuis 7 ans, je paye une assurance à 56 euros, alors qu'il sait jamais rien passer. Ça fait mal au cul, et du coup, je voulais prendre une assurance ailleurs. Et donc, je me suis dit, « Allez, les vitres cassées, ça n'arrive jamais ! » Et du coup, j'ai pu réduire ma facture à 36 euros. Gagner 20 euros par mois, c'est pas négligeable. Eh ben, je me suis fait karma ! Car c'est à peine deux mois plus tard que je me suis fait défoncer la vitre. Bref, j'ai pas d'assurance, je vais tout payer, c'est normal. Coup droit dans l'estomac. 300 putain d'euros. La meuf me dit que la facture va s'élever à 300 putain d'euros pour cette putain de petite vitre. Mais allez bien vous faire foutre ! Du coup, je dis à la nana d'annuler mon rendez-vous parce qu'il est hors de question que je paye une telle somme. Et putain, qu'est-ce que j'ai bien fait ! J'ai trouvé une vie d'occasion, je suis allé chez la concurrence pour qu'ils me la remettent, ça m'a coûté à peine 100 euros, et terminé bonsoir. Mais bref, revenons à ce fameux week-end d'Halloween. Ma voiture est donc défoncée. Par choc avant, aile droite, et rétro droit. Par hasard, le voisin, un petit papy, était à la fenêtre et avait vu, enfin avait entendu, ce qu'il s'était passé. Un jeune, alcoolisé, avait tapé une pointe dans la rue à 4h du matin, sauf qu'il avait pas compris que sur la fin, la rue tournait un peu. Et a joué au bowling avec 5 voitures, dont la mienne. Finissant sa course en tonneau. Ma voiture était celle qui a le moins morflé. Ouf ! Les flics sont venus, l'ont embarqué, et voilà. Merci pour les explications. Je capte que sur le pare-brise, il y avait un morceau de feuille déchiré. On aurait dit un constat, sauf que comme il avait plu, et ben il y avait quasiment plus rien du truc. Il restait juste un petit morceau avec un numéro de téléphone dessus, sauf qu'il restait la fin du numéro. Je retourne chez mon pote chez qui je logeais, on fait quelques recherches sur internet, et on voit que c'était le numéro du commissariat de Besançon. Du coup, ni une ni deux, j'y vais. Sauf que, problème, le 1er novembre, et ben c'est férié avec la Toussaint. Du coup, il y a juste un man pour s'occuper de tout le commissariat. Des appels, des plaintes, etc. Fucking logique ! Du coup, j'ai attendu 4 heures, et tout ça sans avoir mangé de la journée. Bref, je passe la soirée chez mon pote, le lendemain, je rentre, et j'appelle l'assurance. Et l'assurance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande la plaque d'immatriculation du mec qui est en tort. Normal. Du coup, je regarde la plainte, et... Oh merde, je l'ai pas. J'ai bien le nom du mec, mais pas du tout sa plaque d'immatriculation. Bon, la procédure est quand même lancée, je dois faire une expertise, et récupérer la plaque. J'appelle le commissariat, et qu'est-ce qu'elle me dit, la meuf à l'accueil ? Ah ben je sais pas, faudrait revenir sur place. En plus, celui qui a pris la plainte, et ben il est plus dans le service. Et patati et patata, la meuf peut accéder à rien, et du coup, faudrait que je revienne sur place. Sauf que bon, Besançon, c'est pas à côté de Strasbourg, hein. Du coup, la nana me dit d'envoyer un courrier avec toutes les informations. Et vous vous en doutez, deux semaines plus tard, toujours pas eu de réponse. Mais heureusement, je devais revenir le week-end pour un tournage de Zero Quest en Bourgogne. Donc j'ai fait un crochet à Besac, et victoire, j'ai le numéro. Tout est bien qui finit bien finalement. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Si seulement. Bon, j'ai un peu tardé à recontacter l'assurance. Du coup, la nana m'appelle, le mercredi 1er novembre, pour me dire qu'il me restait une semaine pour faire l'expertise, sinon ils allaient clore le dossier. Du coup, je regarde où est le garage et, bizarre, il n'y a pas de garage à ce nom à Strasbourg. Il y en a bien, mais un peu plus loin. Déjà, ça commence bien, l'assurance ne m'avait donné ni la bonne adresse, ni le bon numéro de téléphone. Bref, j'appelle le numéro pour prendre rendez-vous. En fait, il n'y a pas besoin de rendez-vous et du coup, j'y vais cash. Expertise, photos, deux minutes, emballé, c'est pesé. Jeudi 2 novembre, 8h. Le garage m'appelle, sauf que bon, 8h, je fais encore dodo. Il laisse un message sur le répondeur, sauf que j'ai aucune notification qu'il y a un message. Je rappelle une heure plus tard, mais pas de réponse. Et l'après-midi, j'ai bossé et j'ai pu penser. Vendredi 3 novembre, je rappelle le garage et là, je tombe sur un nouveau. Je lui dis que j'ai eu un appel et du coup, je voudrais bien savoir pourquoi. Il me dit qu'il va voir avec sa collègue et qu'il me rappellera. Il ne m'a jamais rappelé. Lundi 6 novembre, je vais pour rappeler le garage et je vois que finalement, le garage avait laissé un message sur le répondeur. Me disant que l'expert avait besoin de voir la voiture de lui-même et ils m'ont demandé à ce que j'amène la voiture le lundi à 8h. Sauf que du coup, il était 11h. Du coup, j'appelle pour savoir, je retombe sur le nouveau qui me dit que l'expert passe au pif le mardi ou le jeudi. Donc déjà, pourquoi on me demande d'emmener le véhicule le lundi ? Et en plus, comme c'est une expertise, ils ne peuvent même pas me donner une voiture de près. Et je rentre comment, moi ? Le mec me propose une solution d'aller chez l'expert directement. Chouette ! C'est quoi les coordonnées ? Il me dit qu'il va voir avec son collègue et qu'il me rappelle en début d'après-midi. 17h, toujours rien, je rappelle et le mec me dit que je dois voir avec mon assureur. Puis après, il me dit... Oh, attendez, je vais demander à mon collègue et je reviens. Il revient et il me dit qu'il me rappellera demain à 8h30 pour me donner toutes les infos. Bon, c'est chiant mais admettons. Mardi 7 novembre, devinez quoi ? Il ne m'a pas rappelé. Je prends les devants, j'appelle l'assurance qui me dit... Pas de souci, un autre expert a pris le relais et vous avez plus besoin de vous déplacer. Immense joie ! J'embête personne pour me ramener, juste pour l'expertise. La nana me dit de reprendre contact avec le garage pour convenir d'un rendez-vous. J'appelle le même débutant qui me dit que comme il est nouveau, ben... Il ne peut pas me donner de rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais à l'accueil si tu ne peux pas prendre de rendez-vous ? Et du coup, il me dit qu'il va m'en rappeler. Sauf que, encore une fois, il ne me rappelle pas. 16h, je rappelle, rien. 16h30, je rappelle, là je tombe sur quelqu'un et mon téléphone se redémarre. 16h40, je rappelle, rien. 17h, je reçois un appel. Oui. 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 Euh... Garage d'***. Oui. Ah d'accord, ben c'est bizarre, j'avais raccroché depuis longtemps. Elle me dit qu'on a transféré mon appel chez elle, alors que je n'étais plus en ligne. Bref, je lui explique, et là, j'entends une voix d'homme. Oui, allô, c'est l'ami de X, je voudrais parler à Y, s'il vous plaît. Ben, ils se sont plantés, je suis un autre client, moi. Ah ! On raccroche, je rappelle, je tombe sur une autre nana, j'explique, elle me transfère, et je reprends ma conversation avec la première nana. Et là, elle me dit qu'elle ne trouve pas mon dossier. Bon, finalement, si, mais elle me dit qu'elle ne trouve aucune trace de l'expertise. Elle me dit que peut-être, ça mettra du temps. Peut-être ? Vous ne faites jamais ça ? Et du coup, que je devais laisser la semaine soit rappelé le vendredi 10. Je laisse même encore plus de temps, et je rappelle le lundi 13. Une meuf répond, je lui explique ma situation, et qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah non, mais il faut venir déposer la voiture pour qu'un expert regarde, hein. Mais la con de ta mère ! Un autre expert a pris le relais, sur le dossier il y a son nom, le prix estimé. C'est quoi votre putain de problème ? Je dis, ok, je raccroche, et je rappelle mon assurance. J'explique mon problème, que ça me casse les couilles, et la nana me dit de pas m'inquiéter, qu'elle s'occupe de tout. Deux jours plus tard, le garage m'appelle. Oui, bonjour, c'est pour convenir d'un rendez-vous. Yes ! Est-ce que le 13 janvier, ça vous irait ? Oui, d'accord. Bon, c'est dans deux mois, mais pas grave. Heureusement que ma voiture est encore fonctionnelle, sinon ce serait la merde. Mais bon, ils ont peut-être du taf, donc pas grave. Arrive la date prévue, je vais au garage, je dépose la voiture. Et là, je dois dire qu'ils ne se sont pas trop foutus de moi sur la voiture de près. Petite Opel Corsa, voiture à bien 15K. Jamais conduit une voiture aussi chère, je suis pas super à l'aise, mais bon, ça va le faire. En plus, elle est vachement cool à conduire. Et elle a un truc qui fait que ça détecte les lignes blanches, et du coup, quand tu dévies un peu trop, le volant se remet tout seul tout droit, et bah, un peu comme la conduite automatique, quoi. C'était quand même bien drôle. Sauf que ce qui n'est pas drôle, c'est sa consommation. Il faut savoir qu'avec ma petite Clio 3, avec un plein de diesel à 80€, je pouvais faire entre 1200 et 1400km. Avec la voiture de près, je faisais 600 à 700km pour 65€ d'essence. Pour 15€ de plus, je faisais le double avec ma voiture. Putain, qu'est-ce que ça fait mal au cul ! Heureusement, la voiture, je l'ai finalement utilisée qu'une fois. Mais une fois pour aller en Bourgogne, donc à 300km de Strasbourg. Putain, qu'est-ce que je l'ai senti passer ! Et du coup, devinez quand j'ai récupéré ma voiture. Allez-y, donnez une date en commentaire. J'attends. Sachant que j'ai déposé la voiture le 13 janvier. Combien de temps j'ai dû attendre, d'après vous, pour la récupérer ? Il ne m'avait pas dit combien de temps ça prendrait. Et comme à la fin du mois, je devais repartir en Bourgogne, j'étais moyen chaud d'utiliser cette voiture. J'appelle le garage une semaine plus tard, pour savoir combien de temps ça prendrait. Ils me disent qu'elle devrait être prête d'ici deux semaines. Bon, pour la Bourgogne, c'est baiser. Tant pis. Et puis, les semaines passent, et arrive un mois sans ma voiture. J'appelle le garage, le garage me dit qu'il manque une pièce, qu'elle devrait être prête d'ici la fin de la semaine prochaine, soit le 1er mars. Je laisse passer le 1er mars, me disant qu'elle n'allait sûrement pas être prête, et j'attends qu'on me rappelle, savent qu'on me rappelle pas. Du coup, je rappelle, et ils me disent qu'elle est presque finie, que je pourrais la récupérer le 5 mars. Yes, enfin ! Et là, le lendemain, le garage m'appelle. Pitié, non ! Ouf ! C'était pour me dire que je pouvais récupérer la voiture le 4. Arrive le 4, je récupère mon bébé, tout est bien, qui finit bien. Mais putain, quel enfer ! Tant de problèmes, de stress, de temps perdu pour une voiture que j'utilise assez peu, mais que j'ai quand même besoin. Pas mal de problèmes que j'ai eu en finalement peu de temps. J'espère que le karma va me laisser tranquille, et même me rembourser mon malheur par un peu de bonheur, parce que là, j'en ai vraiment chié. Voilà, c'était ma vie de merde ! Vous pouvez relativiser quand vous avez un problème maintenant. J'espère que cette petite story time vous a plu. N'hésitez pas à me le faire comprendre en commentaire, abonnez-vous. Je remercie toutes les personnes qui participent au financement de la chaîne, et sur ce, je vous dis à la prochaine !